Salut ma team DT j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'iPhone X Alors moi je me suis posé une question, je me suis posé une sérieuse question Je me suis dit est-ce que vraiment, est-ce que faut-il vraiment acheter l'iPhone X ? C'est vrai quoi, est-ce qu'il faudrait vraiment acheter un iPhone, un smartphone rappelons-le Avant tout un smartphone à plus de 1300€, au moins cher 1159€ Quelle utilisation on aurait sur un smartphone à plus de 1000€ ? Et j'aurais aussi une autre chose à dire, est-ce que vraiment pour 1100€ au minimum Est-ce que vraiment les fonctionnalités qu'apporte cet iPhone X, les technologies utilisées, est-ce qu'elles valent vraiment 1100€ ? Voilà je pense que c'est un petit peu la question que je me pose du coup, est-ce que ça les vaut vraiment et tout ça Et du coup on va en parler un petit peu en vidéo, on va voir un petit peu si vraiment ça les vaudrait Si vraiment on pourrait au final l'acheter cet iPhone X N'oublions pas qu'il y a l'iPhone 8 qui est sorti également et que peut-être qu'au final l'iPhone 8 irait très bien par rapport à l'iPhone X Rappelons-le que l'iPhone 8 démarre beaucoup moins cher que l'iPhone X L'iPhone X démarre quand même à 1100€ et quelques€ alors que l'iPhone 8 beaucoup moins Quelques mots, l'iPhone X c'est un super écran retina en HD, attention de 5,8 pouces C'est pas le niveau écran, on est déjà plutôt bien D'accord, niveau puissance, processeur, nous sommes sur une puce A11 bionique Bon bah jusque là, d'accord, avec une architecture de 64 bits Ok, d'accord, on est plutôt bon Avec un autre processeur, le M11 qui va apporter plus par rapport au mouvement, etc, etc, etc Bon, en gros, niveau processeur, bah c'est toujours les mêmes depuis tant d'années Bien évidemment ils évoluent, hein, vous inquiétez pas parce que sinon je sens les haters venir Moi il y a quand même un autre petit truc qui me gêne quand même C'est par rapport à l'appareil photo de l'iPhone X L'appareil photo arrière c'est du 12 mégapixels Stop, on est en 2017, c'est un iPhone X, il coûte plus de 1100€ Et n'oublions pas que Samsung fait beaucoup, entre guillemets Mais clairement si, ils font beaucoup mieux, voilà Il y a un autre truc qui me gêne c'est qu'une somme en 2017 Et en 2017 on fait énormément de selfies Ou de vidéos selfies, entre guillemets, j'appelle ça comme ça mais bon Je vise les personnes par exemple qui vont snapper, beaucoup, beaucoup snapper Ou Instastory, oui comme moi par exemple, effectivement Et bien justement ces personnes là Et même pour ceux qui font des selfies pour des soirées ou autre Ou pour une photo Instagram, ou une photo Facebook Bon bref, oui il y en a plein des détails Bref, 7 mégapixels pour la caméra frontale de l'iPhone X Alors j'ai encore un autre problème du coup là Alors je sais pas Je sais pas pourquoi Mais je sais en tout cas Que c'est possible De mettre 12 mégapixels sur une app, sur une caméra frontale Et de mettre 16 mégapixels par exemple Sur une caméra arrière Apple, pourquoi vous le faites pas ? Exactement Moi, la seule réponse que je me suis donné entre guillemets C'est par rapport au marketing On va faire ça petit à petit Comme ça, voilà On fait des petites innovations sur chaque petit iPhone Comme ça, ça continue à acheter Et boum, petit à petit Ouais bah à un moment donné, petit à petit J'ai l'impression d'être pris pour un con des fois Et je pense pas être le seul dans le monde entier Voilà Bien évidemment, je ne fais pas que critiquer l'iPhone X Vous inquiétez pas C'est un très bon téléphone C'est un super téléphone d'une très bonne qualité Par rapport à son écran Son appareil photo Même si c'est ce nombre de mégapixels Ça reste un très bon smartphone Il est assez puissant Il intègre la réalité augmentée Qui est un grand truc Ça y est, que Apple s'est mis Que c'est en famille La réalité augmentée Qui est un super truc Franchement Qui est l'avenir également Ils ont aussi fait le Face ID Qui marche plutôt bien Les retours La moyenne des retours Ils sont plutôt tous positifs Presque Donc honnêtement Ça c'est très bien Ils ont fait du bon boulot Par rapport au Touch ID Il n'y a plus de Touch ID Mais il n'y a plus de bouton Home Par là également Du coup c'est des nouveaux gestes A adopter Visiblement ça ne posait aucun problème Ou pratiquement aucun Écoutez En bref ça reste un très bon smartphone Mais du coup quand même Encore la question Est-ce que On pourrait tous mettre 1100€ dans ce smartphone Est-ce que ça les vaudrait Vraiment Entre guillemets Ou est-ce qu'il faudrait plus Vraiment investir dans un iPhone X Et donc c'est là Où je vais vous donner Quelques petites astuces Quelques petits conseils Si je puis dire En tout je vais parler Un petit peu de l'iPhone 8 Également L'iPhone 8 Qu'est-ce qu'il a En moins On va dire De l'iPhone X Il a la réalité augmentée Qui est moins Qui est moins performante On va dire Par rapport à l'appareil photo Il n'y a pas des capteurs 3D Etc Parce que bien sûr Je ne suis pas rentré Dans les détails de l'iPhone X Sinon on en avait pour toute la journée Voilà Une grande chose L'iPhone X quand même Apporte un écran sans bord Donc c'est énorme ça déjà L'iPhone 8 ne le fait pas En bref Allez Pour vraiment faire bref Parce qu'on ne va pas Détailer 10 ans là dessus L'iPhone 8 N'a pas d'écran bord à bord Voilà Dans un premier temps Un petit peu moins puissant Et Un petit peu Par rapport à la photo A l'appareil photo Aussi c'est un petit peu Moins performant Mais en gros En gros Entre guillemets En gros C'est toi Mesdames et messieurs Je m'adresse à tous les utilisateurs D'iPhone 6S Et 7 Catégorie plus Ou normal Normal Est-ce que du coup Ça les vaudrait vraiment D'investir dans un iPhone X Ou dans un iPhone 8 du coup On va plus parler quand même du X Parce que c'est le X qu'on vise Alors honnêtement Je ne pense pas Très honnêtement Ça a été souvent dit Mais Quand on a Quand on a un récent Smartphone De type Apple Ça sert à rien D'investir dans un Dans le dernier 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 Toujours le dernier Et quel serait Vraiment C'est la question que je vous pose A vous Mes abonnés Et c'est là Où j'aimerais Donc avoir votre avis Dans les commentaires Est-ce que réellement On aurait tous l'utilité D'investir Enfin d'investir C'est un grand mot Parce que justement On va avoir l'utilité pour investir Mais est-ce qu'on serait tous capables Est-ce qu'on Est-ce qu'on voudrait vraiment Acheter cet iPhone X Ou est-ce que c'est tout simplement Pas parce que c'est C'est le dernier iPhone Waouh Il est trop beau Machin Il apporte ça Waouh L'écran s'emporte C'est trop bien Et tout Est-ce que ce serait pas ça Plutôt Vous le savez Je ne suis pas le meilleur Pour m'exprimer Vous savez que j'ai des petits problèmes De dyslexie Etc Bref On ne va pas rentrer dans les détails Ça n'a rien à voir Donc je ne suis pas le meilleur Pour m'exprimer C'est clair Mais moi Ce que j'essaie de vous faire comprendre J'espère que vous l'aurez compris Mais est-ce que vraiment Du coup On peut acheter cet iPhone X Parce que très honnêtement Pour moi non Alors Moi le premier Je suis un grand fan d'Apple Vous le savez tous Je suis un très grand fan d'Apple Et si je pouvais avoir l'iPhone X Oui Oui je le voudrais Si on me proposait demain Dylan On te donne l'iPhone X Bien sûr que j'accepte Mais comme tout le monde j'accepte Ou presque en tout cas Par contre Est-ce qu'on me dit Est-ce que tu veux acheter l'iPhone X Non 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 parce que L'iPhone X C'est un super téléphone J'en suis conscient Il est très beau Machin Tout ça Comme je l'ai dit au début de la vidéo Très bien Il a ses critiques Constructives et tout ça Il a donc ses avis positifs Comme ses avis négatifs Il a ses biens Comme ses moins Etc D'accord Mais non Je n'achèterai pas l'iPhone X Et je ne l'achèterai jamais d'ailleurs A part peut-être la prochaine Si vraiment il baisse beaucoup Et encore En fait voilà Moi pour moi Ce n'est pas qu'une question de prix Sur l'iPhone X C'est Ça en fait partie bien sûr Parce que c'est quand même Une grosse somme On ne va pas se le cacher C'est un simique quoi Mais non Non parce que Pour moi Pour me payer 1100 euros Dans un smartphone Je m'attendais en fait De base A un smartphone Au moment où il est sorti Un smartphone encore plus futuriste Que ça Quand je vous ai dit Par exemple Au départ Je l'ai souvent dit Dans plusieurs vidéos Tiens ça se trouve peut-être Dans le futur Un smartphone qui pourra Vous faire cuire de la viande Parce qu'avec la batterie Qui chauffe des fois Quand le smartphone chauffe Pourquoi pas faire cuire quelque chose Jus Mon idée là Peut être un petit peu Bête Loufoque Un peu bizarre Machin et tout Mais peut-être qu'au final Un jour ça existera Pour moi c'est un petit peu ça Le futur en fait Pour moi c'est un petit peu ça Justement c'est le fait Vraiment D'un truc Qu'on ne s'y attend absolument pas Genre si l'année prochaine Apple sortait Un nouvel iPhone Sort un nouvel iPhone Qui est capable De faire cuire Un steak Des oeufs Quelque chose Enfin Capable de faire cuire quelque chose Grâce à sa batterie Qui va chauffer 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 Alors je vous dis pas Que c'est pas Qu'il y a pas des risques Du coup De chimie ou autre Parce que c'est pas C'est pas non plus Voilà C'est pas du gaz Ni du feu Mais bon Donc ça reste moyen peut-être Pour la santé Ok Mais peut-être que Justement Ce serait peut-être ça Un petit peu le futur Un petit peu changer dans le futur Encore une autre chose Et ça c'est une rumeur Qui existe depuis l'iPhone 5 On a souvent entendu parler De la rumeur Ouais ça se trouve Dans le futur iPhone 5 Donc à l'époque On pourra projeter On pourra projeter L'écran de l'iPhone 5 Contre le mur Ou le clavier Vous avez votre iPhone Hop Avec le clavier Vous pouvez écrire comme ça Directement depuis le mur Comme ça Là vous voyez Je cliquerai sur une photo N'importe quoi Bref Ça on en a souvent entendu parler Par rapport à l'iPhone 5 Y'a pas ça non plus Moi en fait Ce que je ressens Là je vais vous donner Là c'est un petit peu C'est un petit peu le youtubeur Qui dévoile un petit peu Ce sentiment Par rapport à l'iPhone Non Ce que je ressens en fait C'est que Pour moi Y'a pas de réellement De futur Enfin je veux dire Y'a pas réellement Un truc qui fait BOOM Par rapport à l'iPhone Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ou alors je passe complètement pour un con Voilà Moi pour moi L'iPhone X Non Honnêtement Si vous Vous voulez acheter un iPhone Si par exemple Vous avez Donc là je m'adresse Aux utilisateurs d'iPhone 6S 6S Plus 7 et 7 Plus Honnêtement N'achetez pas du tout l'iPhone X Ça sert à rien A rien du tout Vous avez un très bon smartphone Pour les utilisateurs d'iPhone 7 N'achetez aucun des deux N'achetez pas l'iPhone X N'achetez pas l'iPhone 8 Pour les utilisateurs d'iPhone 6S Et 6S Plus Dont j'en fais partie A la rigueur Peut-être achetez l'iPhone 8 Je parle du 8 Parce que le 8 est beaucoup moins cher Et au prix du 7 en gros Quand il est sorti Il a pas toutes les nouveautés Qu'apporte l'iPhone X Mais l'iPhone X Encore une fois Toutes les nouveautés qu'il apporte Pour moi Ça ne vaut pas 1100 et quelques Alors ok Il y a eu plusieurs vidéos Et beaucoup beaucoup de vidéos Ça a été dit Et redit dans les journaux Etc Pourquoi à peu près Pourquoi on expliquait Un prix de 1100 euros Sur l'iPhone J'en ai même fait une vidéo Moi même bien sûr Mais même Même non 1100 euros Dans un iPhone X Qui apporte telle et telle Technologie Honnêtement moi Je les mettrais S'il pouvait faire cuire Quelque chose Ou qu'on pouvait projeter L'écran à la rigueur Là ok Faut que j'arrête de regarder le retour Par contre Donc voilà Parce que là dans cette vidéo Vous voyez que j'explique Mais assez détaillé Entre guillemets Plus ou moins assez détaillé C'est pour ça qu'elle sera Plus ou moins assez longue Je sais pas Voilà Je suis désolé d'avance Mais voilà En gros N'achetez pas l'iPhone X Pour les utilisateurs D'iPhone 7 Et 6S Achetez à la rigueur Si vous voulez le 8 En bref Je m'adresse aux personnes Qui potentiellement Vont acheter un nouvel iPhone Ou auront potentiellement Peut-être Un iPhone Pour Noël Voilà Moi je vous dis Achetez l'iPhone 8 C'est un très bon smartphone Alors ok Il garde le design De l'iPhone 7 Et tout Et tout ça Mais ça reste un très bon smartphone Je suis désolé Le design Ça compte Bien sûr que ça compte Mais Mais ce qui compte le plus Quand même C'est ce qu'il y a à l'intérieur Voilà C'était très beau Ce que je viens de dire Très beau Personnellement J'ai prévu De rien acheter Comme iPhone Soit Noël Ou mon anniversaire Parce que mon anniversaire C'est en février Ils sont pas très très longtemps Non plus J'ai prévu D'acheter aucun Des iPhones Ni le X Ni le 8 Ni le 7 Après remarque Peut-être S'il y a vraiment Une très jolie offre Sur un de ces smartphones Peut-être Mais sinon Non je n'achèterai Absolument aucun de ces iPhones Le 6s reste actuellement Un bon smartphone Alors ok Quand on dit 6s On me dit Putain c'est quoi ça C'est un peu vieux quand même Oui non C'est un petit peu vieux C'est quoi Il est pas non plus Très 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 vieux Donc honnêtement Ça reste un très bon smartphone Et je vous le conseille Si vraiment Vous voulez investir Dans un iPhone Pas trop trop cher Vous voulez pas forcément Le dernier Pour une utilisation Assez modérée Entre guillemets L'iPhone 6s va très bien Et même pour une utilisation modérée Même le 6 J'ai envie de dire Après non Par contre je vous conseille pas le 6s Parce que le 6s maintenant Il est trop vieux Et le nombre de problèmes Qu'il y a eu Stop Mais le 6s reste un bon smartphone Loco Pour clôturer ce sujet Pour clôturer cette vidéo En fait C'est surtout que Voilà Je vous dis N'achetez pas l'iPhone X Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien du tout Il apporte pas assez de choses Par rapport à son prix Alors bien sûr Je vous ai donné en grande partie Mon avis personnel Mais mon avis C'est celui de C'est l'avis de plusieurs milliers Et voire peut-être Plusieurs millions de personnes Dans le monde également Je ne suis pas le seul A donner ce type d'avis Je ne suis pas le seul A être d'accord Qu'il ne faut pas acheter l'iPhone X Voilà L'iPhone X reste donc Un bon smartphone D'accord C'est les 10 ans et tout Mais non Non Là honnêtement Je suis un fan d'Apple Je ne critique pas Je ne critique pas Voilà pour faire Le rageux Ou autre Pas du tout Donc la hater Vous pouvez déjà vous remballer Mais pour le coup J'ai l'impression Que Apple nous a un petit peu Pris pour des cons Voilà Bon et bien sur ce Ma vidéo est terminée Je crois qu'elle aurait été Un petit peu longue N'hésitez pas donc à mettre Le petit pouce bleu Dans la barre des pouces Bleu N'hésitez pas donc à me donner Votre avis dans l'espace Des commentaires Par rapport donc A ce fameux iPhone X Est-ce que vous allez l'acheter D'ailleurs qu'est-ce que vous Vouliez Qu'est-ce que vous voudrez Pour Noël Justement Est-ce que vous allez avoir Un iPhone Pour ceux qui ont Peut-être demandé un iPhone Je ne sais pas Sinon de Vas-y Allez-y Dites-moi Tout ce que vous aimeriez Avoir en high tech Pour Noël Voilà Sur ce Je vous prépare Également Un concours Voilà Donc le concours Je vais vous informer De ce concours Dans une vidéo Donc très prochainement Donc dans Dans les 7 prochains jours Entre guillemets Voilà Donc restez bien connectés N'oubliez pas D'activer les cloches La cloche Pour recevoir les notifications Pour les prochaines vidéos N'oubliez pas Donc de me rejoindre Sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram Et sur Snapchat Tous les liens sont dans la description N'oubliez pas De visiter mon site internet Délentechnologie.com Et moi je vous dis donc A très bientôt Dans une prochaine petite vidéo Salut tout le monde Je ne sais pas ce que je voulais faire Bref Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501